Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Raphaël et Emma. Bonjour Raphaël. Bonjour Victor. Alors un petit peu pour commencer cet entretien, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu ton parcours qui est assez original, quel milieu tu viens et petit à petit ton intérêt pour les sujets politiques est né et comment il a évolué jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui. Alors bien sûr, pour commencer par ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, Raphaël Emma, j'ai 21 ans, je suis porte-parole de Tenesun et ça fait maintenant 4 ans que je milite dans les sphères identitaires, patriotes, nationalistes. J'ai grandi dans un environnement qui a toujours été politisé, puisque je viens d'une famille qui était politisée, elle, plutôt à gauche, avec notamment une grand-mère qui était communiste, qui avait fondé le local du Parti communiste avec son Provence, la ville dont je suis originaire. J'ai aussi des racines qui prennent leurs pieds outre Pyrénées, puisque une partie de ma famille est espagnole, j'ai vécu en Espagne avant d'arriver en France et j'ai, comme je le disais, toujours grandi dans un environnement très politisé où ça a discuté de politique à table, où on commentait l'actualité, où il y avait des personnes dans mon entourage qui avaient vraiment des principes, qui étaient très engagés et donc je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit. Mais une nouvelle fois, toujours dans cette sphère plutôt à gauche, plutôt des traditions communistes. Quand j'avais 16 ans, naturellement, je suis allé me porter vers le militantisme quand j'étais au lycée. Ça a coïncidé avec la période des Gilets jaunes, ça a coïncidé, on y reviendra peut-être un petit peu après, notamment avec les marches pour le climat, qui avaient été initiées par Greta Thunberg, on s'en souvient, qui ont été un vrai engagement politique d'une partie de ma génération. Bref, je commence à me politiser à cette époque-là, donc 2018-2019, en rentrant d'abord dans une association qui s'appelait les Jeunes Communistes d'Aix-en-Provence. Donc, je vais faire quelques manifestations avec eux, quelques tractages, je commence déjà à commenter l'actualité politique sur la réseau social, chose que je fais encore aujourd'hui. Et très rapidement, je vais développer un discours critique sur ce qui était l'ère du temps à gauche. Donc, après 2017, on était après la deuxième défaite de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et toute une partie de la gauche critiquait une certaine dérive de Jean-Luc Mélenchon dont on suspectait d'aller dans les compromissions islamo-gauchistes, d'être allé faire l'alliance avec les WOC. C'est à ce moment-là où même la France Insoumise va connaître une scission en interne puisque Djordje Kuzmanovic, qui était le garde du corps de Mélenchon et son spécialiste géopolitique, va scissionner pour faire une structure qui s'appelle République Souveraine, qui va incarner plutôt l'aile souverainiste de gauche de la France Insoumise. Donc, il y a plein de débats qui agitent la gauche à cette époque. Et moi, avec quelques camarades, je vais me porter sur la construction, on va dire, d'un nouveau discours à gauche où on avait un discours un peu plus dur sur la laïcité, un peu plus critique de la question de l'immigration d'un point de vue économique. C'est des choses qui vont peut-être un peu plus tard préfigurer, ce qui va être un peu la tendance Roussel au Parti Communiste français et ce genre de choses. Le problème, c'est que la critique, le rapport que cette gauche va avoir aux questions d'identité va être uniquement économiciste. et très rapidement, moi, je vais en voir les limites. Et notamment, je vais en voir les limites avec deux affaires qui vont particulièrement me marquer en tant que jeune militant. La première affaire qui était l'affaire Mila, donc quand cette jeune fille avait critiqué le courant sur les réseaux sociaux et s'était pris une vague de haine en ligne avec vraiment énormément de menaces de mort. Ce qui m'avait marqué, c'était vraiment l'inaction de la gauche sur le sujet, le silence qui a été assez assourdissant, qui m'a fait déjà me poser des questions sur le courage politique de mon camp de l'époque. Et plus tard, ça va vraiment être la ligne de rupture, ça va être l'assassinat de Samuel Paty, puisque j'avais une partie de ma famille qui était dans le professorat, une grand-mère justement qui était prof d'histoire. Et l'assassinat de Samuel Paty, les images de la décapitation ensuite sur les réseaux sociaux vont vraiment me marquer, moi même presque, j'utiliserais le mot de traumatiser, c'est presque un traumatisme politique. J'ai du rond pour même, d'un point de vue personnel, comme il y avait un attachement familial aux idées politiques de gauche, ça a vraiment été une rupture qui a mis du temps à maturer, mais qui a été déclenchée par cet assassinat de Samuel Paty, qui m'a poussé de fin en aiguille à me rapprocher plutôt des thèses qu'on dirait identitaires, patriotes, en contactant notamment Tennisoon, qui agissait dans ma région déjà avant. Et voilà, donc la bascule politique va se faire là. Et donc depuis, j'occupe le poste de porte-parole à Tennisoon, je milite assez activement, je produis du contenu sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie aussi, et j'essaye de me mettre autant que faire se peut au service des miens. Alors, justement, on t'avait évoqué ce colloque sur la question de l'écologie, on t'avait invité au colloque d'Academia Christiana, où on avait décidé un petit peu d'aborder l'écologie sous deux regards particuliers, à la fois celui du christianisme, et d'autre part, celui, on pourrait dire, de la droite au sens très large du terme, même si ce terme, évidemment, est toujours un peu problématique, d'apporter une vision, on pourrait dire, critique sur l'écologie, et puis aussi prospective, c'est-à-dire parfois aussi de donner un certain nombre de propositions qui seraient en accord, on pourrait dire, avec notre ligne, nos principes. Et donc toi, tu as été intervenu sur la question de l'écologie chez la jeunesse. Est-ce que tu pourrais peut-être redire un mot sur, en gros, comment cette séquence politique, en quelque sorte, des marches pour le climat, et on pourrait dire même la question écologique, touche en particulier la jeune génération ? Alors, c'est ce que je disais, moi, dans ma conférence lors du colloque sur l'écologie, c'est que, premièrement, c'est vraiment quelque chose de générationnel. Moi, j'ai 21 ans, j'ai grandi dans l'hystérie, le bruit médiatique autour de la question de l'écologie. Je ne vais pas dire hystérie parce que c'est quand même un peu méprisant, le bruit médiatique omniprésent autour de l'écologie. Si vous voulez, quand on est de ma génération aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit à la télévision, on nous la prend en cours. C'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Forcément, la constantisation est beaucoup plus naturelle que chez les générations précédentes. Donc, ça va revêtre une importance capitale chez la jeunesse parce que ça va même conditionner un petit peu ses comportements. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le colloque qu'on voit. En fait, le bruit autour de l'écologie, ça peut aller jusqu'à créer des vrais traumatismes sociaux comme l'éco-anxiété, comme les phénomènes de personnes qui arrêtent de faire des enfants parce que ça mettrai en danger la planète. Ça va aussi changer, par exemple, les modes de consommation puisque vous allez avoir des gens de ma génération qui vont être portés sur les modes de consommation alternatifs, qui vont boycotter certaines marques, qui vont en privilégier d'autres. C'est assez intéressant. C'est quelque chose d'assez prégnant, donc d'assez concret. Et moi, mon propos pendant la conférence, c'était d'expliquer que si ma génération était comme ça, on ne pouvait pas se contenter de lui opposer le mur du climato-scepticisme, de réflexe un peu pavovien qu'une certaine droite a eu par rapport à la question de l'écologie. On ne pouvait pas juste dire non, tes inquiétudes sont illégitimes. Il fallait s'en saisir. Il fallait même construire autour des propositions concrètes pour pouvoir, en fait, incarner une alternative viable sur le sujet. Ce que je crois que, et c'était encore une fois le propos de ma conférence, l'inquiétude identitaire, elle évolue à peu près sur le même plan psychologique que l'inquiétude écologique. D'ailleurs, c'est une notion de psychologie sociale qu'on appelle la soloastalgie. C'est la peur de voir son environnement changer. Et cette peur de voir son environnement changer, on peut le retrouver dans les problématiques d'immigration comme dans les problématiques environnementales. Et si la droite nationale, si le camp national n'arrive pas à proposer une réponse à ses inquiétudes, arrivera un jour où politiquement, nécessairement, on demandera aux gens de ma génération de choisir entre la fin du monde et la fin de leur peuple. Et c'est impossible de leur opposer ce dilemme corneille. Donc, pour y répondre, moi, je disais qu'il fallait construire une vraie proposition politique sur la question. Et il fallait mobiliser toutes les énergies en ce sens. C'est-à-dire, étant donné que l'écologie, c'est vraiment le domaine de tous les possibles, où on peut vraiment réfléchir à une refonte absolue de pan entier de la société. Il fallait à la fois mobiliser des scientifiques, des architectes, des urbanistes, des intellectuels. Il ne fallait pas se contenter d'être dans le slogan, il fallait être dans la construction. On y reviendra peut-être un peu plus tard, parce que c'est l'une des critiques qu'on peut adresser à l'écologie de droite, peut-être, d'être dans une forme de posture, de slogan, mais pas réellement dans une écologie programmatique, politique complète. Alors justement, je regardais il y a peu de temps un colloque sur ce que l'extrême gauche appelle l'écofascisme. Toujours un colloque avec pour but vraiment de lutter, on mettra les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, de lutter contre l'extrême droite et dans la mesure où l'extrême droite prendrait en main les questions de l'écologie. Alors avec deux camps, d'un côté une extrême droite qui est dans le climato-scepticisme et de l'autre côté une autre extrême droite qui prétendrait en quelque sorte se préoccuper d'écologie, de décroissance. Par exemple, simplement, on peut penser à des figures comme Alain de Benoît qui a beaucoup écrit sur la décroissance, la revue Éléments, qui a, elle aussi, fait beaucoup découvrir, en quelque sorte, a permis de décanter un petit peu cette pensée de la décroissance dans des milieux qu'on pourrait qualifier de droite ou identitaire ou nationaliste ou patriote comme on veut. Et récemment aussi, j'ai vu sortir un livre du père Bré-Téchet qui est un prêtre diocésien à Nantes qui s'appelle le Brévière de la décroissance. On voit finalement que cette thématique de la décroissance commence à pénétrer des milieux à la fois catholiques, conservateurs et de l'autre côté, le pendant, effectivement, climato-scepticisme. Et il est vrai quand même, et ça, on pourra reconnaître ça de sa manière à ce que dit l'extrême gauche de nous, entre guillemets, que, comme tu dis, il y a des paroles, mais il n'y a pas d'actes. Alors, on n'est pas au pouvoir non plus, en fait. Et qu'il y a aussi beaucoup, parfois, et c'est le cas parfois un peu des grands partis, une forme d'hypocrisie ou d'électoralisme sur ces questions-là, et parfois aussi un manque de cohérence, parce que quand on regarde le Ration national, il y a un Hervé Juvin qui était présent dans notre colloque, qui tient une ligne, on pourrait dire, d'une véritable, on pourrait dire, écologie, qui mêle justement avec cette édite d'écologie des peuples, etc. Et de l'autre côté, parfois, certains propos très climato-sceptiques qui montrent un peu une forme d'incohérence dans le parti. Oui, tout à fait. Alors, je vais te répondre ce que j'avais répondu une fois à une journaliste de gauche, qui m'avait interrogé sur ces incohérences qu'on pouvait trouver dans la droite nationale, entre une forme d'écologie plutôt avec un rapport décroissantiste, de retour au circuit court, avec des initiatives comme celles que vous avez présentées à votre colloque, un peu influencées par Alain de Benoît, influencées par exemple, gravité autour de la revue Limite aussi, à une époque. entre cette écologie et, en fait, des personnalités à droite qui peuvent être, elles, dans un rapport très nucléaire, très... évidemment, des individus climato-sceptiques. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'orthodoxie, on va dire ? D'ailleurs, je te coupe une seconde, mais c'était aussi le cas de notre colloque. C'est-à-dire, à notre colloque, on a eu des interventions très radicales qui allaient vraiment dans le sens de... Enfin, qui étaient assez alarmistes en reprenant les rapports du siècle. Tout à fait. Et puis, des interventions plutôt climato-sceptiques. Donc, il y avait un peu, finalement, toutes les nuances, en quelque sorte, qu'il peut y avoir dans les milieux chrétiens ou de droite sur le sujet. Et on peut, d'ailleurs, les journalistes me posaient la question en rapport avec votre colloque, en illustrant avec votre colloque, en expliquant, il y avait un colloque, il y avait 20 intervenants sur l'écologie, je ne me sens plus du nombre exact, qu'il y avait une dizaine d'intervenants sur l'écologie et, en fait, le premier ne disait pas la même chose que le dernier et il y avait toute une chapelle de... des diverses chapelles de rapports à l'écologie de droite qui se présentaient. Eh bien, moi, ce que je répondais à ces journalistes, c'est qu'il ne faut pas... Il faut se regarder dans le mura et qu'en fait, l'acquisition de l'écologie dans notre logiciel politique, c'est quelque chose de tout à fait récent. C'est quelque chose de nouveau où on ne va pas nier qu'il y a 15 ans, 20 ans, la plupart de nos responsables politiques, de nos militants politiques étaient climato-sceptiques. Assez franchement assumé, mais comme je le disais, une nouvelle fois, c'est une question de génération, en fait. Pourquoi est-ce que l'écologie identitaire nationale s'est réimposée comme l'une de nos thématiques ? Parce qu'il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver, une génération qui a toujours grandi avec ça et qui peut, par exemple, moi, c'est mon cas, c'est ce que j'avais dit au colloque. Moi, je reconnais la validité des rapports du GIEC. Je ne les considère pas du tout alarmistes. Bon, là, sur le rapport qu'on va avoir à l'écologie, en fait, je crois que notre famille politique est en apprentissage. C'était ce que j'avais répondu à la journaliste, c'est qu'on est en apprentissage, que nos cadres, les slogans sont là, on a réussi à aller vers cette direction politique, mais en fait, il reste encore à former les militants, il reste encore à former les propositions, il reste encore à former les cadres, notamment en s'appuyant, par exemple, sur des profils scientifiques qu'on voit très, très peu dans la droite nationale. On a plutôt tendance à tirer des juristes, des littéraires, des historiens, mais on a très peu de scientifiques, on n'arrive pas trop à les mettre à contribution en politique. Donc, tout ça est encore en gestation. Je pense qu'une fois que ça arrivera à maturation, il y aura un projet politique concret, mais par exemple, quand on voit des initiatives comme celle de Guillaume Travers, on voit qu'il y a quand même une volonté de construire un discours, de le rendre... Tu peux en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Travers ? Oui, bien sûr, c'est le nom du site qui m'échappe. C'est Chants communs ? Oui, Chants communs, donc un site sur lequel il écrit plusieurs propositions écologistes où il réfléchit à la question, où il y a plusieurs propositions qui vont justement, comme je le disais, mobiliser plusieurs champs de plusieurs domaines de compétences à plusieurs rangs d'attaques sur la question. Donc ça peut être quelque chose de beaucoup plus papable que nous, à notre échelle, avec Tenniswood, on avait lancé en interne un groupe d'études sur les questions d'écologie, donc plusieurs militants sur la base du volontariat, des militants qui étaient intéressés par cette question, avaient pu se mettre en commun pour partager leur connaissance sur le sujet, pour commencer à élaborer des propositions sur le sujet. On a d'ailleurs formalisé ça dans un article qui est paru dans le dernier numéro de notre magazine où en fait on a mis notre manifeste de notre rapport à l'écologie, où on dressait les grandes lignes de notre doctrine écologiste, enfin bref, donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire à droite, que ça soit à l'échelle associative, comme on le voit par exemple avec le thème de votre dernier colloque à Paris, mais aussi dans les parties qui je pense sont en train de nourrir une vraie demande de formation sur le sujet parce qu'ils ont des militants qui ont besoin d'être formés sur le sujet. Alors, effectivement, comme tu as bien dit, il y a cette notion un peu de prospective et d'apprentissage sur cette question de l'écologie. j'aimerais bien qu'on reprenne un autre thème sur lequel tu étais intervenu notamment sur les réseaux sociaux à travers la séquence des manifestations en Espagne. Donc, c'était fin 2023 si je ne m'abuse. C'est ça, c'est ça. Novembre, novembre. Novembre 2023. Donc, tu es parti en Espagne et tu as fait un petit peu un récit quasiment heure par heure de ce à quoi tu assistais en étant présent sur place. Tu faisais partie quand même des rares personnes en France à commenter de manière aussi précise cette actualité en Espagne parce que la plupart des grands médias finalement n'ont fait que l'évoquer de manière très ténue. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter de ce que tu as vu là-bas et puis même comment tu l'as analysé un petit peu à posteriori ? Alors, bon, il va falloir faire une généalogie mais c'est une question complexe. je suis parti en novembre 2023 en Espagne pour le compte de Braise Info que je remercie puisque c'est Braise Info qui avait financé le voyage dans le cadre de la réalisation d'un reportage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en novembre 2023, fin octobre, début novembre 2023 en Espagne ? Concrètement, il y a eu une crise politique sans précédent qui a structuré des grandes manifestations patriotes, de rue en Espagne. Pour le contexte, moi, je suis en France à cette époque-là, j'ai eu mes racines en Espagne, donc je suis un petit peu l'actualité espagnole et je commence à voir que depuis quelques temps, ça s'agite dans les sphères de droite espagnole que ça aille du centre droit libéral jusqu'à Vox voire même la droite de Vox, carrément, jusqu'à la phalange, jusqu'à, on va dire, le tissu nationaliste, identitaire, associatif qu'il y a en Espagne. Toutes ces sphères s'agitent puisque le gouvernement de gauche en place, le premier ministre Pedro Sánchez, va convoquer, va devoir, en fait, constituer une alliance électorale pour être investi. Et à l'aube de cette investiture, le bruit commence à courir que le seul moyen que Pedro Sánchez soit investi, c'est avec le vote des indépendantistes. Et les indépendantistes, donc catalans, basques, des Canaries aussi, mais particulièrement des indépendantistes catalans, ils ont une revendication pour voter l'investiture de Pedro Sánchez, c'est la libération des prisonniers politiques, à savoir, donc, les prisonniers politiques qui, en 2017, avaient organisé le referendum sur l'indépendance de la Catalogne, qui avait été, soit, en positionnée, soit était parti, Puigdemont, qui est la tête de Junts, qui est le plus grand parti indépendantiste catalan, est allé se réfugier à Bruxelles, il était eurodéputé. Donc, on était, les catalans, leur revendication, c'était la libération des prisonniers politiques. Et, le gouvernement socialiste avait passé une loi sur l'amnestie qui a déclenché ces grandes manifestations de rue, qui levait, justement, l'interdiction de ces jours sur le territoire et faisait sortir les prisonniers politiques. La droite espagnole a très mal vécu ce phénomène puisqu'il fallait comprendre que dans le contexte espagnol, une alliance pour l'investiture avec les indépendantistes voulait dire que le PSOE, donc les socialistes, étaient dépendants du vote indépendantiste pour gouverner. Et, s'ils étaient dépendants du vote indépendantiste pour gouverner, alors ça ouvrait la porte à tous les possibles, c'est-à-dire un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, au moins sur l'autodétermination, et ça a lancé la machine qui allait mener inévitablement tôt ou tard jusqu'à la séparation et la destruction de l'Espagne puisqu'en fait, si les Catalans partaient, les Basques pouvaient partir aussi et en fait, l'Espagne qui est une nation de nations qui a toujours eu des grands problèmes avec les questions de centralisation, avec les questions d'unité nationale risquait en fait de se briser et de disparaître. Et la droite espagnole qui avait en plus été relativement humiliée depuis quelques temps puisque c'était les socialistes qui gouvernaient, les socialistes qui avaient gouverné en alliance avec Podemos, donc avec l'équivalent de Mélenchon, qui avaient par exemple fait passer la loi de mémoire historique concernant la guerre civile en Espagne où ils avaient sorti Franco et José Antonio Primo de Rivera. Je reviendrai peut-être si c'était encore plus grave de sortir José Antonio que Franco du Voyer de los Calidos, donc le monument, pour les Français qui nous écoutent qui ne connaissent pas quand Franco est mort il s'était fait construire un mausolée, un mausolée qui avait vocation à être un monument de réconciliation entre tous les espagnols puisque les républicains étaient aussi enterrés dans le mausolée. Il y avait Franco qui était enterré, il y avait José Antonio Primo de Rivera qui est le fondateur de la phalange espagnole et qui était un peu la figure martyr du régime franquiste, pas toujours pour des bonnes raisons d'ailleurs. et donc quand la loi de mémoire historique est passée, on a neutralisé les lieux publics et notamment le Voyer de los Calidos en sortant Franco et José Antonio alors que les espagnols n'avaient plus rien à faire de ces histoires de guerre civile qui étaient arrivées il y a vraiment longtemps. En fait, ça a ravivé les cicatrices d'une Espagne qui a tendance à se diviser contre elle-même dans l'histoire. J'ai un peu perdu mon fil mais donc on a une droite espagnole qui était déjà qui était excitée par la question des indépendants du catalan qui était excitée par la gouvernance du Parti Socialiste et qui du coup a pu constituer une contestation dans les rues une contestation qui a pris la forme de manifestations tous les soirs devant Ferraz donc Ferraz qui était le local du Parti Socialiste à Madrid dans lequel le slogan était globalement on va aller chercher Pedro Sánchez un peu virilement on va aller on va aller les chercher et ce qui était fascinant dans ces manifestations c'est qu'en plus d'être massives elles étaient populaires on y voyait tous les pans de la droite espagnole du centriste libéral du PP jusqu'à l'électeur de Vox en passant jusqu'à l'identitaire au nationaliste le hooligan donc c'était vraiment fascinant et il y avait une configuration qui me rappelait un petit peu la manif pour tous et quand on regarde l'histoire des idées politiques espagnoles particulièrement de la droite nationale espagnole c'était vraiment intéressant de voir cette configuration de manif pour tous puisque c'était quelque chose que les espagnols n'avaient pas encore connu ils n'avaient pas eu encore cette génération manif pour tous que nous on a pu avoir qu'on a pu retrouver ensuite dans l'associatif dans le politique même dans l'électoral eux n'avaient pas encore eu ce grand moment d'ébullition intellectuelle et politique et donc moi je suis allé couvrir ça parce que j'avais été assourdi par le silence des médias françaises dans la question que ce soit soit les médias mainstream qui n'en parlaient pas du tout mais encore pire les médias de droite qui n'en parlaient pas beaucoup non plus jusqu'à ce que l'information soit mise sous leur nez mais voilà et donc je trouve que c'était passionnant parce que ça montrait aussi que ça nous renvoyait un petit peu au désintérêt que la presse française a pour la politique de nos voisins qui pourtant moi depuis l'ex-en-Provence c'était à peine trois heures l'Espagne donc voilà et ça a été une expérience très enrichissante sur un point de vue personnel puisque j'étais émergé pendant 3-4 jours dans la politique espagnole une nouvelle fois un peu à l'image du mouvement j'ai eu l'occasion d'encontrer des gens de Vox donc de la politique institutionnelle jusqu'à la politique on va dire de rue puisque j'ai eu aussi l'occasion d'être en première ligne dans les cortèges pour le reportage devant les policiers alors du coup tu as évoqué justement un peu cette comparaison avec la Manif pour tous tu penses que un tel mouvement peut avoir un peu le même effet que la Manif pour tous moi je suis vraiment la génération Manif pour tous ou ça a été pour ma génération un éveil politique ça a fait rentrer beaucoup de gens dans le circuit je pense un peu comme la Manif pour tous puisque moi je voyais par exemple une scène qui m'avait marqué et que je narre dans mon reportage donc c'est un reportage écrit qu'on peut retrouver sur Brise d'Info qui était volontairement d'ailleurs écrit un peu qui n'était pas forcément avec une tradition journalistique très précise avec une méthode journalistique très précise c'était plutôt assez littéraire parce que j'avais envie de raconter un récit moi je me souviens d'une scène il faut savoir que les manifestations avaient commencé sur les coups de 19h 20h et les manifestations se passaient il y avait le local du parti socialiste la manifestation et le cortège de policiers qui empêchait évidemment la manifestation d'arriver au local du parti socialiste et la manifestation était relativement calme jusqu'à systématiquement 22h et en fait à 22h c'était le moment où la police avait l'ordre de faire évacuer la place place qui était d'ailleurs en face d'une église donc c'était il y avait souvent des croyants il y avait on récitait des rosaires devant le parvis de l'église donc à 22h il fallait les policiers avaient ordre de faire dégager la manifestation et dans ce laps de temps entre 20h et 22h ça montait crescendo l'ambiance et à 20h on voyait des bandes de jeunes qui venaient en groupe mixte avec des garçons de bonne famille avec des filles de bonne famille qui d'ailleurs faisaient un peu la fête même venaient avec des bières et puis vers 22h les garçons de bonne famille se retrouvaient à mettre leur veste barboure autour de la taille à mettre leur écharpe sur le nez les slowans étaient beaucoup plus véhément contre contre la police ça passait de slogan pro-police du style la police avec nous à des slogans qui étaient vraiment vraiment que je ne traduirai pas tellement ils étaient vulgaires mais qui parlaient notamment des femmes des policiers par exemple et on se retrouvait donc à cette heure-ci où il y avait les garçons de bonne famille qui étaient à côté des hooligans à côté de militants politiques même des drapeaux de Vox et où là en fait l'affrontement avec les policiers commençait puisqu'il y avait un vrai affrontement avec les policiers puisque la police dégageait assez violemment la manifestation notamment en surabusant de l'utilisation des gaz acrymogènes chose qui a d'ailleurs beaucoup choqué l'opinion publique de droite espagnole je crois que le paroxysme ça a été quand il y a eu l'investiture donc des grandes manifestations avaient été convoquées autour du congrès espagnol moi à l'époque ça m'avait fait dire que les espagnols étaient en train de refaire une prise du capital alors ça n'était pas allé jusque là mais c'était la volonté qu'il y avait derrière ça avait été vraiment massif ces manifestations et il se trouve que beaucoup d'images avaient circulé dans les milieux de droite espagnols puisque la police était venue avec des avaient laissé des caisses de munitions réelles derrière les cortèges prouvant que si jamais la manifestation dégénérée l'utilisation de la force létale aurait été envisageable donc oui événement politique qui a transcendé qui va créer je pense une génération militante espagnole dans un pays qui a beaucoup de mal encore à structurer une droite nationale on a l'image de Vox mais Vox ça pèse 12-13% c'est en permanence en train de se faire piller un petit peu par le PP donc par la droite libérale qui a tendance à leur voler des électeurs il y a un jeu un peu de pas du tout dans la même configuration française où nous on est assis avec un parti avec deux parties avec un milieu associatif structuré l'Espagne il y a encore beaucoup de chemin à faire en même temps c'est un pays qui a un peu du retard puisque la fin de la dictature date d'il y a moins de 40 ans donc événement majeur je crois et toute personne qui devrait s'intéresser à l'histoire des idées en Espagne devrait s'intéresser à ce qui s'est passé lors de ce qu'ils ont appelé le novembre national le 9ème blé national parce que c'était le novembre du camp national alors on va essayer on va conclure un petit peu notre entretien sur la Camargue la Provence et justement le mouvement Ténésoun dont tu nous as parlé j'ai cru apprendre que récemment vous étiez allé en Camargue un petit peu à la rencontre de la ruralité on dira j'aime pas trop cette expression qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire tu as pu voir percevoir ressentir dans cette réalité politique très locale je parle de la Camargue mais même aussi du Vaucluse et de la Provence de manière générale tu vis aussi un peu à Paris comment est-ce que tu perçois ce décalage et aussi ce que tu peux dire aussi de votre votre engagement qui si je ne veux pas trahir vos intentions mais me semble très localiste Ténésoun si on devait le définir politiquement c'est un projet qui est foncièrement localiste qui est foncièrement localiste dans son rapport à la politique puisque nous on a toujours dit qu'il valait mieux agir à une échelle modeste sur laquelle on avait un réel pouvoir d'action donc à l'occurrence l'échelle modeste qui n'est pas tant que ça puisque nous on travaille à échelle régionale que se perdre dans des projets à échelle nationale sur lesquels en fait tout devenait beaucoup plus abstrait beaucoup plus incontrôlable nous on voulait revenir à un peu une politique du circuit court on a parlé d'écologie du circuit court là c'était la politique du circuit court et donc nous pour les personnes qui nous écoutent nous sommes implantés en Provence on a implanté à Aix en Provence on a implanté dans le Vaucluse mais avec deux locaux et on a quand même vocation à essayer de travailler un peu partout dans notre région et effectivement on est allé en Camargue Camargue puisqu'en plus moi c'est une région que j'apprécie particulièrement ma famille vient un petit peu d'Arles j'ai beaucoup navigué en Camargue et en plus c'est une région qui par son caractère notamment insulaire parce qu'elle entre insulaire c'est pas vraiment une île mais c'est entre deux bras du Rhône ce qui lui donne une identité vraiment très particulière c'est une région que j'ai toujours trouvé très fascinante et effectivement on est allé on a commencé à militer un petit peu là-bas puisqu'on est allé vendre notre journal sur les marchés on a fait une campagne contre la désertification des villages en Camargue donc pour le contexte vous aviez un équivalent du Tour de France un tour de Provence à vélo qui était organisé il y a un peu plus d'un mois lors de ce tour de Provence à vélo il y a eu un passage des étapes en Camargue et en fait il faut savoir que les villages de Camargue sont dépourvus de services publics très isolés c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup d'internet où il y a où ils sont encore très ruraux enfin bref où il y a une vraie défaillance de l'état et les habitants spontanément avaient commencé à mettre des pancartes là où il y a les étapes du Tour de Provence pour alerter justement sur l'abandon des villages de Camargue notamment pour interpeller la mairie d'Arles qui a tendance à privilégier Arles-Ville que les villages qui sont parfois d'ailleurs même appartenant à la commune d'Arles c'est la plus grande commune de France c'est une question très spécifique très locale mais qui d'ailleurs nous nous correspondait bien puisque c'était un problème local qu'on voulait traiter localement et on est allé donc afficher des pancartes dans différents villages de Camargue on est allé même les afficher dans des événements de Camargue puisqu'on a pu les mettre dans le salon du cheval de Camargue qui avait lieu au moment où nous on collait nos pancartes et on a pu un peu discuter effectivement avec des habitants avec la ruralité camargaise et à commencer de construire une implantation politique oui on peut peut-être en parler un petit peu des questions de la ruralité camargaise les défis qui sont face à elles notamment quand on pense Camargue on pense énormément aux courses camargaises on pense à ce qu'on appelle la bouvine donc toutes les traditions qui sont liées aux taureaux qui sont très particulières donc premièrement il faut savoir que les jeux de taureaux en France sont autorisés dans les régions qui ont une tradition sans discontinuer depuis plus dans le siècle donc il se trouve que la Camargue en fait partie que ce soit pour les courses camargaises donc les jeux de taureaux le rastage sans mise à mort ou la corrida espagnole qui a été importée un peu plus tard celle qu'on va retrouver dans les arènes la Camargue va faire évoluer tout un écosystème autour d'elle cet écosystème c'est la bouvine qui va vivre donc c'est les élevages c'est les gardiens c'est les manades c'est les écoles taurines c'est les rasters enfin c'est un écosystème communautaire professionnel social écosystème qui a été la cible d'attaques notamment pendant les propositions d'Emerick Caron de la France Insoumise donc d'interdiction de la tauromachie en France et un peu plus tard par un espèce de branle-bas de combat de la gauche urbaine justement de Camargue ou d'ailleurs notamment à Montpellier mairie écologiste en fait on a pu voir une partie de l'opinion se radicaliser contre contre la bouvine contre les traditions taurines ce qui a suscité une réaction immédiate de cet écosystème social il y a plus de deux ans notamment dans une grande manifestation qui avait rassemblé plus de 15 000 personnes à Montpellier où le Montpellierin écolo urbain a découvert que les traditions taurines que la bouvine ça existait réellement qu'il y avait que 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 la ruralité du Midi ne pouvait pas se résumer existant encore c'était un peu vraiment j'avais vu un dossier là-dessus dans la presse mais c'était un peu la rencontre de deux mondes en fait oui exactement je pense qu'on parle du même dossier c'était un dossier dans Elément effectivement c'était la rencontre de deux mondes c'était la rencontre entre le monde très 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 urbain très moderne tout ce qu'on peut en peu dénoncer et et une ruralité qui est particulièrement en plus enracinée parce que le particulier il faut s'imaginer que le particularisme que l'on retrouve dans le Midi notamment avec les traditions de la bouvine c'est 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 quelque chose d'assez exceptionnel et c'est forcément un milieu qui a quand même une grosse identité de soi-même et qui a une tendance à vouloir vraiment se défendre et et quand il y a eu ces attaques cette séquence d'attaques qui part de la loi Caron mais enfin qui trouve ses racines ses racines avant quand la bouvine s'est mobilisée dans les villes elle s'est mobilisée non seulement pour préserver des traditions mais aussi pour préserver un gagne-pain pour préserver quelque chose de social parce que si demain la corrida est interdite si demain les courses camargas sont interdites si les jeux toroins les traditions toro-machiques du sud de la France sont interdites c'est des centaines de centaines de personnes qui perdent leur boulot en plus d'entraîner notamment dans le cas de la corrida la disparition tout simplement de la race des taureaux de combat qui ne saurait exister sans la corrida donc ouais c'était un grand combat combat qui avait d'ailleurs été relié même par des figures un petit peu institutionnelles locales pas institutionnelles mais des figures identitaires locales par exemple la reine d'Arles donc tradition lancée par Mistral qui consiste à élire une reine une reine à Arles tous les trois ans je crois qui parle provençal qui est née à Arles la reine d'Arles avait été arrivée dans la manifestation de la bouvine à Montpellier entourée des gardiens comme si c'était ses gardes du corps et était venu prendre la tête du cortège donc ouais quelque chose d'assez fascinant à regarder politiquement qui nous renseigne d'ailleurs sur pas mal de particularisme régional du sud de la France de particularisme politique du sud de la France puisque j'estime que la Provence est une région qui a quand même une singularité qu'on a peut-être un peu plus de mal à percevoir que quand on parle de la Corse ou quand on parle de la Bretagne mais qui a une vraie singularité qui ne se traduira pas forcément dans des volontés d'indépendantisme politique comme ça peut être le cas en Corse ou en Bretagne mais qui se traduit plutôt dans une manière différente de faire de la politique dans une manière différente d'avoir un rapport au corps social et souvent moi je prends l'exemple en disant que la Provence me fait beaucoup plus penser à l'Italie du nord culturellement et politiquement que peut-être à d'autres régions françaises je confirme en tout cas moi en tant que spectateur extérieur et habitant du nord de la Loire cette impression en tout cas et bien voilà Raphaël je te remercie encore pour cet entretien on vous donne rendez-vous en particulier justement en Provence cet été au mois de juillet pour une université où j'espère Raphaël tu seras parmi nous et ce sera l'occasion un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas la Provence de découvrir une terre puisque pendant cette université on essaye aussi un petit peu dans l'inspiration de Ténésoun de travailler ces questions d'enracinement local en découvrant en défrichant l'histoire et la culture à la fois du Languedoc et de la Provence et puis voilà de rencontrer aussi différents acteurs implantés localement je te remercie encore Raphaël merci on a fait c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501